Je suis actuellement avec Michel Hennet, qui est le vice-président de la Fondation OVE. Bonjour M. Hennet. Bonjour Coline. Vous êtes au sein de la Fondation depuis décembre 2013. Est-ce que vous pourriez un petit peu m'expliquer dans quelles circonstances vous êtes arrivé au sein de cette Fondation, s'il vous plaît ? Bien sûr. Bien, je suis arrivé au sein de cette Fondation au terme d'un processus engagé par l'Institut de la Mauricière, qui a abouti à une fusion-absorption avec l'association OVE à l'époque, puisque c'était en juin 2013. Et donc je suis arrivé au premier CA de la Fondation en décembre 2013. A quelle difficulté étiez-vous confronté au sein de votre association La Mauricière ? L'association Institut La Mauricière était un établissement. Et dans le contexte de l'époque, ces associations qui ne géraient qu'un établissement étaient invitées par les autorités de contrôle à procéder à des rapprochements qui permettaient d'obtenir des tailles critiques suffisantes pour qu'elles puissent être des opérateurs reconnus. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point était que la structure de l'association Institut La Mauricière et de son institution était vieillissante et qu'il nous fallait de toute façon entrevoir des renouvellements en rôle importants au sein de notre association. Donc c'est ce qui nous a engagés à entamer cette réflexion. Votre ancienne association se trouve à Nantes. La Fondation OVE se trouve à Lyon. Alors pourquoi avoir choisi la Fondation OVE alors que vous auriez pu vous tourner vers des entités plus proches de vous géographiquement ? Tout à fait. Il faut savoir que nos premiers contacts ont bien sûr débuté avec des associations locales voire régionales. Petites associations pour certaines, associations nationales pour d'autres, à la demande, à notre demande pour certaines, à la demande de certaines autres associations pour d'autres. Mais nous n'avons pas trouvé à travers ces contacts, ni les valeurs qui correspondaient à celles que nous véhiculions, ni le dynamisme attendu pour être sûr de la pérennité de l'affaire. Donc ça nous a amené à nous tourner vers un autre opérateur que nous avons vu arriver sur les pays de la Loire et qui présentait une perspective intéressante en ce sens que l'établissement Institut de la Mauricière pouvait être une tête de pont en pays de Loire permettant de s'ouvrir vers d'autres établissements sur cette région. Et le dynamisme des dirigeants que nous avions eu l'occasion de rencontrer nous laissait à penser qu'effectivement, c'était l'association qu'il convenait de retenir dans le projet qui était le nôtre. Ce processus de fusion qui signifie que la fondation OVE a absorbé votre association La Mauricière, ça a pris combien de temps ? Ça a pris 5 ans entre le début de la réflexion qui s'est situé en 2008 et son aboutissement qui s'est situé en 2013. 5 ans qui ont été nécessaires pour d'une part informer, discuter, convaincre les administrateurs et la même chose informer, convaincre, avoir les avis au niveau du personnel. C'est une démarche qu'il faut mener pour qu'elle s'emmène correctement dans un temps qui permette la réflexion et l'appropriation de toutes les composantes de l'association. C'est pour ça que nous n'avons pas souhaité et nous n'avons pas été contraints de mener les choses de tambour battant. Ce qui a permis étape par étape de convaincre d'avoir les avis nécessaires et suffisants et surtout d'entamer les discussions avec les partenaires qu'on avait potentiellement envisagés. Et de la même manière, avec OVE, on a pris le temps de se connaître, de mener ensemble des projets, en particulier des réponses à des appels à projets. Nous avons également mené un travail commun au travers d'une convention qui nous a permis de compenser une absence de management de l'association pour des raisons de maladie. Tout cela a été un travail préparatoire qui a permis à chaque composante de l'institution de bien appréhender le partenaire avec lequel on envisageait de concrétiser. Vous avez parlé de convaincre les administrateurs de l'association. Comment ça s'est déroulé ? Est-ce qu'ils étaient réticents à ce processus de fusion-absorption ? Non, il n'y a pas eu d'opposition très importante dans le processus qui leur a été proposé parce qu'ils savaient que l'institution était fragile de par son dimensionnement, de par le fait qu'elle était mono-établissement, qu'elle était fragile aussi par le vieillissement de sa structure. Donc, au niveau des administrateurs, non, ça n'a pas été long à convaincre tout le monde, y compris les fondateurs, que le temps était venu d'envisager une autre forme à donner à l'action de cette institution. Pour les personnels, c'était un petit peu différent, mais là encore, le temps que nous avons pris pour informer, pour donner les éléments, ont permis de convaincre également les personnels que c'était la bonne solution pour eux et que ça assurait la pérennité de l'institution. Pas de grand problème pour convaincre l'administration, pas de grand problème pour convaincre le personnel, mais juridiquement, y a-t-il un formalisme particulier à mettre en place pour tout ce qui est la démarche administrative par rapport aux salariés de l'association ? Bien sûr, on ne mène pas l'aboutissement d'un tel processus dans le désordre et il y a un formalisme à respecter, un formalisme qui s'établit sur un temps de l'ordre de six mois, qui comporte un certain nombre d'étapes qu'il convient de valider en termes d'informations, en termes de documents qui sont remis aux différentes composantes et en particulier auprès du personnel. Donc ce processus a débuté pour ce qui nous concerne en janvier 2013, pour se concrétiser début juillet 2013, après avoir respecté toutes les étapes utiles et nécessaires à l'aboutissement heureux de cette fusion-absorption. Vous semblez plutôt satisfait de ce processus de fusion-absorption. Si c'était à refaire, vous le referiez ? Oui, je le referais, je le reproposerais aux administrateurs, je le reproposerais aux salariés. Et deux ans après avoir concrétisé cette fusion-absorption, les interlocuteurs que j'ai l'occasion de voir me donnent un pensé qu'effectivement ils sont satisfaits de l'opération qui a été menée. Et on peut dire que c'est peut-être la meilleure décision que j'ai prise pendant la mandature qui a été la mienne. Si c'était votre meilleure décision, félicitations. Merci Colline. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...